Pour l'homme, l'eau a toujours été le symbole de la vie, de la purification et du renouveau. La vie, pour apparaître, a eu besoin de l'eau, bien avant celui de l'oxygène. Et c'est dans les océans primitifs, il y a des milliards d'années, que les premières briques de la vie, ces molécules appelées acides aminés, se sont construites et ont surgi, nourries de rayonnements cosmiques et de décharges électriques orageuses. L'eau a accompagné cette vie durant son évolution et nous savons qu'elle est à la base de toutes les réactions physico-chimiques et métaboliques des organismes vivants. Elle se présente comme un système permanent de captation et de résonance d'énergie électromagnétique et cosmique. Dans les années 90, cette dimension de l'eau encore très méconnue passionne de plus en plus de chercheurs dans le monde. Bhagwanda est l'un d'eux. En 1994, il crée Aquadine, une unité de recherche pour explorer ses découvertes et leurs applications pratiques. Après de nombreuses expériences, prototypes et installations publiques qui s'étalent sur 14 ans, la fontaine-mélusine, un modèle domestique de distribution d'eau pour le marché européen, voit le jour. Voilà, donc là on a le modèle de la machine fontaine-mélusine, une machine domestique qui permet de faire 7 à 10 litres à l'heure et qui est basée sur le même principe de purification à osmose inverse avec les charbons actifs. Donc une purification au top que l'on peut obtenir actuellement. Il y a l'étape après de dynamisation et il y a une troisième étape qu'on a rajoutée qui est l'information par lumière et sien. Bhagwanda, peux-tu nous expliquer plus en détail les traitements que cette fontaine effectue sur l'eau ? Eh bien, la première étape incontournable, c'est sa purification. Mais cette pureté ne doit pas être seulement physique et bactériologique, comme les lots du robinet, que l'on qualifie de potables. La purification chimique est absolument complémentaire, car l'eau du robinet est encore pleine de chlore et de tous ces polluants très pernicieux et dangereux. Les traitements municipaux sont loin de supprimer tous ces résidus chimiques dont la liste est longue. Les nitrates, pesticides, désherbants, métaux lourds tels que le plomb, l'arsenic, l'aluminium. Et puis les fameux PPSP, qui signifient produits pharmaceutiques et de soins personnels, tels que médicaments, antibiotiques, pilules contraceptives. Tout ça est rejeté dans les toilettes, passe dans les rivières et finalement se retrouve à dose homéopathique dans les eaux du robinet. Et c'est là que notre technologie de pointe, utilisant les filtres à charbon actif et l'osmose inverse, fait la différence. Elle enlève 90 à 95% de ces poisons chimiques, qu'on nomme à juste titre « tueurs lents ». Ces pollutions chimiques, bien qu'à dose homéopathique, ont néanmoins un effet important sur nos fonctions organiques, car l'eau assure une fonction essentielle, bien que peu connue, de porteuse de l'information du vivant, en particulier dans les espaces intra- et extracellulaires. Donc, si on récapitule, on parle d'une pureté physique, bactériologique et chimique, qui elle est bien souvent laissée pour compte. Mais alors, que représente la dynamisation dans ce dispositif ? Car nous avons une eau pure, et même très pure, si j'ai bien compris. C'est vrai. Elle est pure, mais en termes d'énergie, elle est morte. Et c'est là qu'intervient ce fameux procédé de dynamisation inventé par Marcel Violet, ingénieur français contemporain, qui était déjà une référence dans le milieu médical et scientifique. Schématiquement, une molécule d'eau, c'est quoi ? Deux molécules de gaz, l'hydrogène et l'oxygène, reliées entre elles par des champs électromagnétiques. Les molécules d'eau s'associent également par l'intermédiaire de ces liens pour former des structures. Ces structures, leur forme, leur rythme et leur nombre, jouent un rôle déterminant dans la qualité et l'importance de son dynamisme énergétique. Du point de vue scientifique, on peut affirmer aujourd'hui que c'est à ce niveau que réside la vitalité de l'eau et son pouvoir naturel de vitaliser notre organisme. Lorsqu'on a purifié l'eau avec des désinfectants comme le chlore ou avec des moyens mécaniques à forte pression comme l'osmose inverse, l'eau est potable pour le chlore et pure pour l'osmose, mais totalement dévitalisée car entièrement déstructurée. C'est là que la dynamisation intervient, en lui redonnant la structure d'une eau vivante par l'infusion de ces courants de très haute fréquence appelés ondes biologiques par Marcel Vellet. Tu as mentionné tout à l'heure l'information lumineuse et sonore. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça ajoute ? De nombreuses études et expériences prouvent que tout onde vibratoire a une influence sur la structuration moléculaire de l'eau. Nous en avons un exemple très parlant dans les études réalisées par le docteur japonais Masaru Emoto. La lumière et le son ont un pouvoir d'information de l'eau particulièrement puissant. Dans la fontaine médusine, nous introduisons une onde musicale modulant un rayon lumineux qui informe l'eau. Cela n'intervient qu'après la purification et la dynamisation, car l'eau pure et dynamisée se révèle être plus sensitive que l'eau ordinaire. Cette capacité de mémorisation fait référence à la structure électromagnétique de l'eau dont nous avons parlé précédemment. Tout cela est très subtil. Ce sont des notions inhabituelles. Est-ce qu'elles peuvent être étayées par des illustrations concrètes ? C'est vrai. Ce que nous appelons l'objectivation a été une de nos préoccupations depuis le début. D'autres chercheurs ont eu ce même souci, comme le docteur japonais Masaru Emoto, qui a sensibilisé des milliers de gens avec le langage des cristaux d'eau. En ce qui nous concerne, nous utilisons la méthode qu'on appelle la cristallisation sensible au chlorure de cuivre. Elle nous donne des images très convaincantes des différences de qualité vibratoire de l'eau. On dilue ce chlorure de cuivre dans de l'eau pure, bidistillée, suivant un certain pourcentage, et on rajoute l'élément qu'on veut analyser, c'est-à-dire quelques gouttes de cet élément, dans cette solution. On met ça au four pendant 15 heures ou 24 heures au plus, et il y a donc évaporation de cette petite solution de 5 millilitres, donc il y a très peu de quantité. On a donc ici une planche, une plaque en verre, où il y a ce qu'on appelle le test cristallographie sensible. On part toujours d'une référence, qui est celle-ci à gauche, en fait correspondante à de l'eau de robinet, de l'eau qui est tout à fait normale, purifiée, mais pas dynamisée. On peut voir la différence tout de suite, quand on passe à l'eau dynamisée, avec cette belle structure, un peu de feuille, avec une efflorescence, et elle retraduit justement ce taux énergétique du vivant. Mais on peut en voir une illustration plus claire encore, à travers des cristallographies qu'on a photographiées, et qui illustrent cette différenciation entre l'eau du robinet, qui est cette structure-là, cette cristallographie-là, l'eau dynamisée, normale, donc par le processus qu'on utilise, et l'eau dynamisée avec une information supplémentaire de son ou de lumière. Et à partir du moment, toujours, où on dynamise cette eau, cette structure apparaît, donc une structure d'ordre, d'harmonie et de beauté. En résumé, sa technologie innovante permet à la fontaine Mélusine de fournir une eau réunissant des qualités presque équivalentes à celles d'une eau de source.